Bienvenue dans l'Hémicycle TV sur ce plateau spécialement conçu pour ce troisième sommet de l'inclusion économique. Je suis avec Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. Bienvenue Monsieur le Ministre. Bonjour et merci de m'accueillir. Merci de nous accueillir Monsieur le Ministre dans ce ministère. On va parler de l'inclusion économique bien sûr c'est une question ô combien cruciale compte tenu de l'actualité aujourd'hui ? Oui elle est essentielle d'abord elle est essentielle pour l'industrie parce que l'industrie est à la recherche de talents. On a à peu près 60 000 emplois ouverts aujourd'hui mais un million trois cent mille jobs à remplir dans les dix ans qui viennent donc de toute façon l'industrie doit aller chercher les talents partout. Ensuite l'enjeu d'inclusion est essentiel pour les entreprises parce que la diversité c'est bon pour les entreprises ça crée de la valeur mais elle est essentielle aussi pour ceux qui sont aujourd'hui encore trop souvent victimes de discrimination qui vivent dans les quartiers dans lequel les taux de chômage sont encore très élevés 10 15 20 25 % donc faut aller chercher les talents là où ils sont il faut que les jeunes qui aujourd'hui connaissent mal l'industrie puissent s'en rapprocher c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis très heureux d'ouvrir Bercy pour ce sommet de l'inclusion avec beaucoup de monde pour ce sommet énormément de monde de l'inclusion on l'a vu comment est-ce qu'on va chercher ces jeunes sur le terrain comment est-ce que de de paris au niveau des ministères ont fait rayonner justement ce ces politiques pour aller chercher ces jeunes sur le terrain il faut ouvrir les ministères Bercy c'est un peu perçu comme une forteresse imprenable là elle est prise aujourd'hui elle est envahie il ya des jeunes partout il ya des entreprises parce qu'évidemment le défi majeur c'est de faire en sorte que les entreprises rencontrent les jeunes mais surtout il faut aller les chercher là où ils sont donc nous on a annoncé ce matin qu'on va organiser des séries de job dating au pied des tours avec la banque publique d'investissement et avec des entreprises qui s'engagent michelin sanofi l'oréal etc certaines le font déjà et moi je souhaite le faire avec des groupes d'industriels pour que les jeunes découvrent les métiers industriels c'est une question intéressante la découverte de ces métiers qui sont souvent méconnus aussi parce que l'industrie a aussi une image négative il faut pouvoir les attirer ces jeunes quand vous demandez un jeune ce qui pense de l'industrie il vous dit l'industrie ça paye pas l'industrie c'est pénible et l'industrie ça pollue la réalité c'est que l'industrie ça paye en moyenne 250 euros de plus qu'un travail dans les services ça permet de progresser dans les carrières donc en plus ça paye de plus en plus ça dépollue parce que si on veut dépolluer la france en créant de la richesse il faut le faire avec de l'industrie nouvelle la révolution industrielle de la décarbonation c'est des opportunités et l'industrie c'est de moins en moins pénible je vais pas vous vendre l'invendable évidemment l'industrie c'est souvent des horaires difficiles parfois des conditions de travail plus difficiles qu'ailleurs mais mais c'est de moins en moins pénible quand vous visitez une usine aujourd'hui vous avez souvent des lumières dans les yeux parce qu'il ya des choses très intéressantes donc il faut vraiment changer cette image et puis il faut la changer très tôt donc on va organiser avec gabriel attal dans le cadre des stages de troisième et des nouveaux stages de seconde des stages dans les usines auprès des industriels pour que les jeunes découvrent les nouveaux métiers de l'industrie qui sont des métiers souvent du numérique qui sont du métier de la décarbonation donc des métiers nouveaux et des métiers qualifiés donc besoin de formation besoin de de parcours aussi au niveau des universités comment ça se passe pour oui il faut il faut former les jeunes c'est à dire qu'une fois que vous les avez attirés vous leur donnez envie de rejoindre l'industrie pour les former et pour ça faut former à tous les niveaux oui des ingénieurs des docteurs faut qu'on augmente le nombre de places en écoles d'ingénieurs faut que les jeunes femmes aient davantage vers les écoles d'ingénieurs mais c'est aussi les CAP les écoles de production le lycée professionnel donc vraiment fait feu de tout bois sur toutes les formations on va augmenter le nombre d'écoles de production par exemple aujourd'hui on a un peu plus de 60 on vise 100 écoles de production en 2027 les écoles de production c'est des écoles dans lesquelles les jeunes apprennent des métiers maires très concrètes ils apprennent aussi le français l'histoire la géo etc et donc on souhaite vraiment multiplier le nombre de formations qui vont attirer les jeunes vers l'industrie les former à des métiers qui sont des métiers qualifiés soudeur métallier chaudronnier ingénieurs docteur etc et donc vraiment moi j'ai envie de dire aux jeunes peut-être ceux qui nous regardent rejoignez l'industrie intéressez vous à l'industrie et nous on va vous former les industriels vont vous donner des jobs donc vraiment c'est maintenant ou jamais il faut y aller il ya la loi immigration qui qui va être débattue l'industrie a besoin de 100 mille à 200 mille étrangers main d'oeuvre étrangère c'est très important aussi pour pour la relance de cette industrie en oui ce que ce que j'ai dit d'abord l'industrie française s'est aussi construite par l'immigration moi j'ai grandi dans un quartier dans les années 60 70 à l'époque ces quartiers ils ont été construits par et pour l'industrie des jeunes et des moins jeunes qui venaient en france pour remplir nos usines on va avoir besoin de 1 million 100 1 million 200 mille peut-être même 1 million 300 mille personnes dans l'industrie dans les dix ans qui viennent parce qu'il ya 900 mille départs en retraite et puis à la réindustrialisation notamment dans les nouvelles industries donc si on arrive à former un million de jeunes vers l'industrie on sera déjà content on a créé 100 mille jobs dans l'industrie ces six dernières années si on arrive à remplir un million de jobs dans les dix ans qui viennent il en restera encore 100 200 mille pour des jeunes et des moins jeunes qu'on peut aller chercher ailleurs aussi sur des talents particuliers moi je suis convaincu que le vrai défi de l'immigration c'est l'insertion c'est notamment l'insertion par le travail quand on les choisir c'est surtout ça la grande question comment est oui alors il ya déjà un dispositif qui existe qui s'appelle le passeport talent qui travaille notamment beaucoup dans le secteur de la technologie donc il faut sans doute élargir il ya des députés qui portent des amendements dans ce sens dans le cadre du projet de loi d'immigration le projet de loi d'immigration c'est aussi une bonne occasion pour reparler d'immigration je l'espère de manière un peu apaisée parce qu'on a parfois tendance à caricaturer un peu les débats actuel politique est compliqué en plus oui puis on a tendance parfois à caricaturer un peu des deux côtés il ya les no border qui pensent que tout compte fait le monde est plein et qu'il faut tout ouvrir oui il faut qu'il y en a d'autres au contraire il faut tout fermer la réalité c'est que en mettant un accent particulier sur l'insertion par le travail on peut avoir une immigration positive gagnant gagnante un job pour ceux qui arrivent et des employés pour ceux qui les recherchent cette question de l'inclusion économique c'est une question cruciale de cohésion nationale également bien sûr c'est cette je dirais une priorité économique et sociale évidemment mais c'est aussi un enjeu vous l'avez dit de cohésion d'unité nationale moi je souhaite qu'on refasse de la france une nation industrielle sociale et écologique et donc évidemment l'industrie c'est la manière de faire les trois dans tous les territoires pendant des années on a désindustrialisé et des territoires ont perdu espoir et quand vous perdez espoir c'est la colère qui prend le dessus donc le vote des extrêmes et notamment de l'extrême droite dans les territoires il vient aussi de ça donc si vous recréez des usines si vous attirez des jeunes qui aujourd'hui se sentent exclus vers des métiers qui payent et qui permettent de faire carrière qui permettent de voyager évidemment vous allez créer une cohésion nationale autour d'un projet qui est positif et ça j'y crois fortement dernière question à changer les mentalités c'est possible c'est c'est là sûr bien sûr c'est lent mais ça commence à changer on a un million d'apprentis en france on avait 300 millions 6 ans on avait des fermetures d'usines toutes les semaines maintenant on en ouvre plus qu'on ferme détruisait de l'emploi on en crée les apprentis sont plus nombreux que jamais j'étais en suisse il ya une dizaine de jours avec le président de la république qui a deux tiers des suisses qui sont passés par une formation professionnelle ça doit être ça notre horizon donc réconcilier l'école et l'entreprise réconcilier les jeunes avec leur industrie donner des perspectives avec notamment un projet de transition écologique positive qui réconcilie économie et écologie qui permet de créer de l'emploi tout en décarbonant la france et ça évidemment qu'on est capable de le faire de rassembler la france autour d'un très beau projet on l'a fait dans les années 60 70 quand on a lancé le concorde les premières fusées il faut qu'on le fasse aussi autour de l'hydrogène autour de la voiture électrique au tour en perspective en tout cas plein de grands chantiers qui sont extrêmement enthousiasmant merci beaucoup roland l'escure merci monsieur le ministre merci à vous